Puis moi, ma job consiste à montrer aux gens à faire le compagnonnage des plantes qui vont ensemble, puis séparer celles qui ne le fitent pas ensemble. M. Constant-Joly a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le milieu agricole. À cette époque, son regard à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale était parsemé de préjugés. En 2007, sa condition physique l'oblige à arrêter de travailler. Aujourd'hui, il est prestataire d'aide sociale et sa perception quant au programme d'aide sociale est tout autre. Voici le témoignage de M. Joly. Je bénéficie de l'aide sociale depuis 2007. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est mes capacités physiques qui ont couramment flanché. C'est parce que là, je fais de la retosse dans les épaules, j'en ai dans les genoux. Puis j'étais tout le temps blessé en dernier sur l'ouvrage. Ça fait que le patron ne voulait pas me garder. Puis d'ailleurs, je pense qu'avoir été à lui place, ça aurait été pareil, moi aussi. Parce que là, c'était des cas de CSST par-dessus l'autre. Puis c'était ma santé qui était après flanchée dans ce sens-là. Puis moi, j'ai trouvé ça excessivement difficile d'accepter ça. J'ai même fait une bonne dépression. Je me suis ramassé à l'hôpital avec ça. Ça a pris du temps avant de l'accepter parce que j'étais une personne qui se considérait comme un « iron worker ». Puis j'étais pour faire ça longtemps. Puis finalement, c'est la réalité qui m'a rattrapé. Ça fait que j'ai trouvé ça très, très, très difficile, cette bouteille-là. Ça a été quelque chose. Ce qu'on voyait dans les bougons, nous autres, c'était l'image qu'on voyait là, « at large », que c'était ça. Des gens qui ne voulaient pas. Puis finalement, je me suis aperçu que l'autre bord de la clôture, que ce n'était pas la réalité du tout, du tout, du tout. Ma vision est complètement différente. Puis il y a des gens, justement, qui ne peuvent pas faire des 40 heures semaine. C'est impossible pour eux autres. Ils ont des conditions qui sont vraiment spéciales. Soit que c'est l'eau santé. Si ce n'est pas ça, c'est les enfants, par contre, qui ont besoin de soins vraiment particuliers puis qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas aller sur le marché du travail. C'est surtout quand on sort à l'extérieur, puis tout ça, puis qu'on en parle aux gens. Excusez, mais on paye des taxes pour les gens à HLM, puis tout ça. Puis là, OK, on se sent interpellé là-dedans, on se sent visé. Moi, je peux dire qu'il y a une amélioration qui se fait, mais il y a beaucoup de chemin à faire. C'est une minorité qui va profiter du système, puis que c'est des experts. Ça arrive que des fois, on ne réussit pas dans la vie, mais par contre, on peut réussir sa vie. Puis c'est en s'impliquant dans son milieu, justement, pour faire en sorte qu'il y a des gens alentours de nous autres, qu'il y a une vie, qu'il y a un sens. C'était Sarah Pomar Chiquette pour S3plus.com.